Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 29 octobre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Juno, 4ème course de la Réunion 1 où 13 trotters âgés de 7 et 8 ans uniquement en découdront aux alentours de 20h15. Pour cette sympathique compétition parisienne disputée en nocturne sur la fameuse grande piste de Vincennes, avec un nombre aussi faible de participants, les favoris devraient logiquement assumer l'or. Sur le parcours des 2100 mètres d'épart donnée à l'aide de l'autostart, les chevaux de la première ligne devraient encore une fois tenir la corde. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 6, Egeri Dalouette. Cette pensionnaire d'Alain et Arnaud Chavatt n'a rien à se reprocher depuis le début de sa carrière et reste sur deux excellentes tentatives. Pilotée par un certain Jean-Michel Bazir, cette fille de look dog star peut logiquement espérer monter sur la plus haute marge du podium aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 5, Europa Chun. Lauréate de trois de ses quatre dernières tentatives et s'entendant merveilleusement bien avec un certain Louis Baudoin, elle peut logiquement une nouvelle fois espérer monter sur la plus haute marge du podium. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Izzy Matza. Romain Daurieux, son entraîneur, fait appel au service d'Éric Raffin et le défaire des quatre pieds pour l'occasion. En théorie, il ne doit pas sortir des cinq premiers sur sa classe. En quatrième position, viendra le numéro 3, Emilia Cégis. Pensionnaire de la famille Desmottes, cette femelle de 7 ans fille d'un mec d'Érypré, n'a qu'à faire le petit parcours pour espérer terminer à l'une des cinq premières places aujourd'hui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Extra du Château. Dominique Loqueneux le confie une nouvelle fois à Gabriel et Gélormini et ce n'est assurément pas sans une idée derrière la tête. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 4, Dival. La famille Goût se déplace à Paris-Vincennes avec l'espoir d'accrocher une belle place dans les cinq premiers et c'est pourquoi un certain David Thomas est au commande. En avant dernier choix, le numéro 13, Elixir de Crène. Parfois performant lorsqu'il est déféré des quatre pieds, il convient de s'en méfier et d'oublier sa plus récente musique. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 10, Diabolo Castellet. Eric Hansen-Bondot fait appel au service d'Adrien Lamy et malgré sa position en deuxième ligne, il peut espérer faire pimenter les rapports. En cas de non partant, le numéro 8, Eagle Wind, avec l'aide d'un certain Frank Nivard qui n'est autre que son entraîneur, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier mercredi, Turf Sélection indique un nouveau tiercé dans l'ordre, ce dernier affichant un rapport de 167,50 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronos, laissez-nous un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.